Je souris, ce n'est pas drôle du tout. 35 118 euros, c'est le prix moyen d'achat en France d'une voiture neuve en 2023. Rendez-vous compte, c'est 10 000 euros de plus qu'il y a 5 ans, c'était 26 000 quelque chose. Ça fait beaucoup. Il y a une chose principale à prendre en compte quand on achète une voiture neuve, c'est qu'elles ont un point commun, c'est la décote. C'est pour moi et pour nous, le meilleur moyen de perdre de l'argent. On s'est dit qu'on va aider les gens, on va faire du social. Qu'est-ce qu'on peut acheter à ce prix-là, mais qui ne soit pas débile, qui soit une bonne idée, mais moins bête. Ça amène d'autres tracas de rouler avec une voiture ancienne et c'est pour ça que tu nous as mis aussi une petite contrainte en choix. Tout à fait. Nous, on va réfléchir, on va vous proposer trois choix chacun. Un choix qui a 5 ans, un choix qui a 10 ans et un choix du chef. Le choix du chef, c'est la connerie. Le choix du chef, ne pète pas. Par rapport à ce qu'on vient de dire, le choix du chef, c'est presque le plus intelligent. C'est vrai, on s'expliquera. On verra. Armand, vas-y. Ah, carrément. Allez-y, c'est parti. À moins de cinq ans, j'ai trouvé que c'était assez compliqué de trouver des voitures drôles pour 35 000 euros. Quand j'entends drôle, c'est voitures un peu de sport ou hyper confortables. Tu peux emmener toute la SMA là avec toi en vacances. Leïla. Non, mais j'étais très sérieux. C'est un sujet sérieux. On parle de 35 518 euros. Non, du coup, j'ai quand même trouvé une petite voiture sympa qui se trouve dans ces prix-là visiblement en moins de cinq ans. C'est des mini John Cooper Works. Ah oui, j'avoue. Ça fait 300 mois en plus. 230. Ah, c'est cette génération là. Moi, je ne suis pas dans les reprogrammations. C'est les countrymen qui font 306. D'accord. Ça fait 306 fois maintenant. Il faudrait qu'on fasse un jour un sujet sur la puissance actuelle des voitures. Ça ressemble à rien. Mais grave, dites-nous si ça vous intéresse ce sujet, d'ailleurs, en commentaire. Donc, est-ce que les voitures modernes sont trop puissantes ? En tout cas, voilà, mon choix à moins de cinq ans, c'est une petite mini. Je me dis, c'est cool comme caisse et ça doit être fun à rouler. J'ai jamais essayé, mais j'ai essayé les générations d'avant. Je trouvais ça marrant. Empattement court et tout. C'est une petite caisse cool et je pense que si tu l'achètes, admettons, elle a cinq ans, tu la roules deux ans, tu la revends. Tu as perdu de l'argent parce que ça décote encore, mais tu n'as pas forcément beaucoup perdu. Puis au moment, tu as pris du plaisir et tu n'es pas dans une 208 finition de base. Vous voyez ce que je veux dire. C'est un truc cool. Voilà le plus gros de la décote sera déjà passé. Donc, si tu la gardes deux ans, honnêtement, tu ne vas pas perdre grand. Vous m'avez obligé à réfléchir comme je n'ai jamais réfléchi de ma vie. Très sérieux. Moi, tu m'emmerdes parce que j'étais dedans aussi dans mon top. Mais la différence, j'ai réfléchi que tu vois, quand tu achètes une voiture, c'est que tu en as vraiment besoin et qu'il faut qu'elle soit tout faire. Donc, j'ai aussi pris une mini et j'ai pris une Clubman à cette tarif-là, qui est la version longue de la mini, que je trouve très chouette avec les petites portes de placard à l'arrière. Elles ont toujours trois portes ? Bonne question. Je crois pas. Non, plus maintenant. Je crois qu'elles ont vraiment quatre portes. C'est pas la Countryman qui est l'espèce de 500X. C'est celle qui est jolie. C'est la Brake, l'espèce de Brake. C'est ça. Ah ouais, portes de frigo. Que je trouve très belles et que du coup, moi, effectivement, j'ai vu plusieurs John Cooper Works à vendre. Donc, John Cooper Works, c'est le Tapos the Pop, tu vois. GCW. Donc, avec All 4, donc, quatre roues motrices, 306 chevaux, les gars, pour 35 000 euros. Et moi, je pensais à ça. Ça ou une Zoé, les gars. C'est le même prix qu'une Zoé ou d'un moment, merde. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Et c'est même pas con, finalement, comme je crois. Respecter le travail de John Cooper, quand même. Ouais, exactement. C'est John, c'est son prénom. Non, pardon. C'est pas John, c'est John. Il est anglais, t'es con, toi. Bah, je suis resté dans le même groupe. J'ai pris aussi une voiture compacte, bon, un peu plus grosse que ta mini, aussi équivalente à la tienne. Une M140i. Oui. Parce que BMW, qui est the right. Ça ne vaut que 35, ça. Ouais, il y en a 35. Déjà 35, ça. Ouais, déjà 35. Alors, elles auront, quoi, allez, peut-être 80, 100 000 bornes. 80 slash 100 000 bornes. Pour sûr, le plus gros de la décote est passé, là. Ouais, voilà. Alors là, oui, t'es sûr. Et ça, ça marche très, très bien. Ça emmène toute la famille. Ça consomme pas tant que ça. Parce que, comme d'habitude, BMW, ils arrivent à faire des moteurs puissants qui consomment rien. On ne sait pas comment ils font. Le reprog éthanol. C'est ce qu'avait Kevin, avec qui je travaille sur machinistique. C'est du... Enfin, si tu fais vraiment beaucoup de bornes, ouais, ça peut remplacer un diesel. T'as une grosse mise de départ pour l'acheter au début, parce que 35 000, je ne sais pas combien d'euros ou 25 000. Voilà. Mais ouais, une fois que ça, qu'on roule à l'éthanol. Ça a de la gueule, je trouve, j'aime bien. Elles sont pas encore... Elles ont pas des radiateurs en fonte à l'avant en guise de calandre, tu vois. Genre, elles ressemblent à quelque chose. Elles sont plutôt petites et tout, genre... Bref, une bonne BMW comme on les aime bien. Propulsion, compacte. Quoi que non, les M140, c'est des casse-motrices. C'est des X-Drive, ouais. C'est les M135i qui sont en propulsion. C'est ce qu'avait Kevin, d'ailleurs, 135i. Bon, pourquoi pas prendre une M135i aussi à la place. C'est peut-être un peu moins cher, d'ailleurs, parce que c'est la génération d'avant. Avec des belles options, je pense, tu peux vite arriver à 35. Ouais, voilà, ou passer au kilométré. Moi, j'ai son pendant français. Enfin, son pendant, il faut le dire vite, mais son pendant français qui s'est tourné, du coup. C'est une Mégane 4 RS. C'est la même catégorie de voitures. À 35 000 euros, elle sera très peu kilométrée. Vous avez environ 30-35 000 kilomètres. Et je pense que c'est un choix intelligent dans le sens où c'est la dernière Renault Sport. Oui, en plus. Il y a un aspect collector. Il y a un petit aspect. Si l'idée, c'est de la garder longtemps, c'est peut-être pas bête. Et c'est la plus belle des Mégane. Elle est belle, ouais. La 3, elle est un peu chaleur. La 3, moi, j'ai un peu du mal. J'ai un peu du mal. Mais la 4, elle est belle. Même la Mégane incouplée. J'aime bien. La Mégane incouplée. Moi, j'aime bien la Mégane incouplée. En cabriolet. Elle a un F7R. Avec 2 litres. J'avoue, t'as raison. Elle sera tournée. Ça reste une Mégane. Elles sont en 4 portes. Je peux mettre mes enfants derrière. Tu la prends grise, sans stickers, sans rien, hyper sobre. Je ne crois pas qu'il y a une DCI. Au contraire. Ça ne sera pas une Trophy. Ça, c'est plus cher, mais elle sera tout à fait Mégane RS daily. Circuit. Ça passe à l'éthanol aussi. Moi, je ne suis pas d'accord. Tu dis de la prendre grise. Si tu la gardes longtemps, prends la jaune, frérot. Je suis d'accord avec toi. Si c'est dans l'aspect collecteur, ok. Et que tu n'es pas Monsieur Royan, tu la prends grise. Elles existent en grise. Elles sont très belles. Très bien, quoi. Donc ça, c'était nos choix. Moins de 5 ans. Ou environ, allez, 5-6 ans. Maintenant, on va faire les choix un peu plus anciens. Donc, OK, critères et tout, galères. Mais bon. Choix de 10 ans. Donc, ça fait des voitures de 2013. Max. Donc, si c'est des essences, c'est encore critères. C'est encore critères 1 ? Ben oui. Vous n'avez revu. Putain, vous êtes écolo, alors. Je suis allé un peu dans la transition vers le choix du chef à la fin. Du coup, là, je commence à faire des choses qu'on ne peut pas daily driver. Enfin, tu peux les daily driver, c'est que si, comme moi, tu ne veux pas d'enfant et que tu vis en bon célibataire, quoi. Du coup, je suis parti sur une 370Z Nismo. Ah, c'est cool. Tu en trouves à 35 000. Oui, excellent choix. Tu peux mettre les gosses dans le coffre, ça va. Et puis, tu peux asmat tout le monde sur la route. C'est une V6. Enfin, je trouve que c'est très... Je la trouve belle et... Ouais, grave. J'ai pas grand-chose d'autre à dire. Bonne sportive et... Ça sonne aussi. Ça sonne très bien, ouais. À chaque fois qu'il y a des cotes, pour qu'il y tienne encore les 35 000, tu remets des pièces dedans. Ça ne marche pas, ça. Ça, c'est des vies qu'elles tuent, ça. Ce raisonnement est fou. Je pense que d'origine, déjà, c'est une sacrée manière. J'ai pris une Jeep aussi, mais une berline, parce que j'ai pensé peut-être à mes futurs enfants. J'ai pris, j'en avais déjà parlé aussi, mais une Lexus ISF. J'adore cette voiture. Qui est l'énorme alternative au C63 MG ou M3 90, de la même époque. Daily driver, bon, c'est un V8. Ça va forcément consommer un peu. Elle s'appelle ISF. Elle s'appelle ISF. En vrai, ça pose daily. Ce n'est pas impossible. Ça reste une berline. Il faudra prévoir le petit budget essence, ou au pire, vous passez à l'éthanol, si vous pouvez. Mais tu as un peu de coffre, tu as quatre places. Tu peux prévoir ta petite famille dans cette voiture. Et franchement, tu mets ça ou la dernière 508. Aucune hésitation, une ISF directe. Puis V8, ça sonne quand même. Ça sonne super bien. En plus, c'est plutôt fiable. Donc, il ne faut pas avoir peur des gros kilométrages là-dessus. Et on n'en croise pas souvent, ce qui est un critère pour moi. C'est très mal vendu. Ça s'est mal vendu, clairement. Ça n'a pas d'image. L'intérieur, il fait bien ses dix ans. Déjà que Lexus 2Bus, quand ça sort et que c'est neuf, ça fait déjà dix ans l'intérieur. Mais tranquille, tu mets un autoradio Alpine qui se déplie comme ça. Couvre une carbone sur les inserts. T'as raison, l'intérieur est trahi. Mais après, c'est comme vous. Les intérieurs sont nuls quoi qu'il arrive. Mais au moins, ça tient bien. Moi, je suis parti sur un truc plutôt raisonnable. Parce que je me suis toujours dit, allez, famille, tout ça. Un break. Et si tu avais le choix entre Audi ou BMW. Une énième Audi. Du coup, je n'ai pas pris une Audi, j'ai pris une BMW. Une énième BMW. Une énième BMW et une 340i. C'est très chouette. Ça fait le taf, c'est fiable. Ça ne consomme pas tant. Et tu as toujours ton petit six cylindres qui fait plaisir. C'est le même moteur que la 140i du coup en fait. Ouais. C'est la même chose mais en plus gros. Exactement. En pratique. Oui, oui, oui. Et pour moi, c'est la B58. Et c'est une des dernières fois qu'on ne voit plus cette calandre dégueulasse sur les BLA. Le radiateur en fonte. Le radiateur en fonte. Donc, profitons-en. Si ce design perdure et que les gens retrouvent le goût passé, ils se retourneront vers cette voiture et ils font « Ah, c'était beau avant ». Peut-être qu'elle décottera moins. Belle génération, les F30, F80. Vraiment belle génération, je trouve. J'ai fait le choix le plus intelligent. Oh, le mec le meilleur. Le prétentieux. C'est une hybride. Ah ouais ? Wow. C'est une BMW. C'est une 335i active hybride. Wow. Le saviez-vous que ça existait ? Oui, je le sais. Parce que je me suis intéressé. C'est un N55 hybridé. Je vais te spoiler. Ouais. C'est la pire d'aube. C'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est comme les Series 7 active hybrides. Ça s'appelait pareil. C'est le début de l'hybridation. Donc forcément, ça a foiré. Bon. À chaque fois que une nouvelle techno débarque. Sur le papier, c'est génial. C'est une bonne idée. Mais ne l'achetez pas. Une Prius bas de GBM, quoi. Je pense qu'on va passer au choix du chef. Oui. Chois du chef. Salade tomate au oignon. Vas-y, on t'écoute chef. T'as l'air chaud. Je réfléchis à un autre choix pendant que vous parliez, mais je vais rester là-dessus. Une M5 E39, mais genre GIDE. Belle config. Je pense qu'à 35 000, t'en trouves des très belles. Ouais. Pourquoi j'y ai pas pensé ? Qui n'ont jamais trop vu le Chetan. J'y ai pas pensé non plus. 35 000, elles sont super belles. Moi, j'aimerais bien en trouver une... Phase 2 et tout. Qui n'a jamais vu le loup. Pour qu'elle le voit, finalement. Pour qu'elle le voit. Mais ouais, une belle M5 E39, je sais pas. T'as raison. C'est la voiture parfaite. Et pourtant, c'est bizarre que je fasse ce choix parce qu'en ce moment, je trouve que c'est pas la plus belle des Series 5. En ce moment, mon petit crush, c'est l'E60. Ouais, je savais que ça allait me faire réagir. Moi, j'aime les deux. J'aime beaucoup le E34 aussi en ce moment. Parce qu'il y a le S38 et tout. Mais je sais pas. Là, la M5 E39, c'est ce qui me venait en choix du chef. Alors, c'est venu comme ça. Je vais la garder. Et je pense que c'est sans doute un des meilleurs ou le meilleur moteur M. C'est le plus fiable. Le plus fiable. Et il est performant. Vas-y, choix du chef pour moi. Et bah, du coup, on a comparé ça aux voitures neuves. Donc, 35 000 euros budget moyen. En général, c'est des gens qui vont acheter ces voitures à crédit. Et c'est... J'avais envie de mettre en face une Ferrari. Parce que vraiment, la Ferrari, ça dégage l'image du mec super riche et tout. Alors que pas du tout. Parce que la Ferrari que je vais vous proposer, du coup, ça ligne à ce budget-là. C'est une Ferrari mondiale. Ah oui. Mais c'est... C'est une Ferrari... Tu t'es dit... Non, mais j'aime pas ces Ferrari. Les gens qui veulent acheter une voiture neuve, ils vont se dire... Mondiale. Non, mais je me suis pas dit ça. Je me suis pas dit ça. Je me suis pas dit ça. Mais dans la tête des gens, dans la tête des gens, une Ferrari, c'est... Oh, ça vaut quatre-cinq mille euros au saloperie de ma maison. Oui, oui, oui. Et bah non. C'est la Ferrari, la mondiale, qui est une des Ferrari la moins chère. La Ferrari la moins chère, je pense d'ailleurs. Oui. Qui fonctionne en tout cas. Bah finalement, ça vaut le prix moyen de ce que mettent les gens en neuf. Tu t'es déjà assis dans une mondiale ? Non. Dans les roues avant. Alors, t'es... Ouais. Ouais. Les pédales, elles sont là. Toi, t'es là. Et avec un pied, tu touches les trois pédales. C'est peut-être... C'est vraiment les pédales mondiales. C'est peut-être pour ça qu'elles vont rien. T'as l'air trop idiot dedans, parce que t'es vraiment assis. Les proportions de la voiture, rien ne va. C'est un Ducato. C'est... C'est nul. Ducato. Non, mais c'était pour le fun d'avoir le blason. Mais c'est tout. Moi, j'aime pas cette voiture. Bravo pour le choix du chef. C'est super. Moi, je vais passer sur quelque chose de bien plus raisonnable. Pour 35 000 euros, tu peux te prendre un abonnement Navigo et une catéramme, mon gueule, pour aller pister comme un ouf. Ah, mais une bonne catéramme. Une belle catéramme. Une belle catéramme. Tu vas pister et tu t'éclates comme un ouf. Et tu te rappelles qu'automobile, c'est drôle. Et si jamais t'as besoin de voyager, tu prends une fat valise qui fait la taille de cette table, là, comme ça, là, et tu mets des tendeurs à l'arrière et tu vas faire taper le meilleur trip de ta vie. Tu te la fais livrer en colissimo. Non, non, tu fabriques une remorque à base d'une demi-catéramme. Est-ce qu'elle est elle-même tractée par une autre remorque avec une autre demi-catéramme avec un barbecue ? Ah, ça t'anime, hein ? Ah, putain. C'était pareil pour illustrer que pour 35 000 balles, tu peux avoir une des voitures les plus fun qui existent, créée à conduire. Quatre roues, un volant, un moteur, deux sièges. Et te marrer comme jamais. C'est quoi ton petit choix du chef ? Paradoxalement, je pense que mon choix du chef est peut-être finalement tout bien réfléchi. En ayant appris que l'A335 et Activeroo était une merde. C'est peut-être finalement du coup le meilleur choix. Pour 35 000 euros, tu peux t'acheter une Volvo V70R du début des années 2000. Mais alors, à 35 000 euros, les gars, elle a 22 000 kilomètres. C'est la plus belle. Donc finalement, c'est ce qui se rapproche le plus d'une voiture neuve. C'est très fiable. C'est très pratique. C'est très sportif. C'est une Volvo. Ça fait 300 chevaux. C'est un moteur commun avec la Fopus RS. Ah oui, c'est celui-là. Ah, c'est celui-là. C'est la génération. C'est le deuxième. C'est l'évolution ultime. Après, ça a décliné presque. Après, c'est fini. Oui. Ah oui, c'est le gars. Ça commence à être vieux quand même. Ouais, ouais. Là, tu sais, elles sont vraiment arrondies. Elles sont bien plus arrondies. Tu sais, les feux longs comme ça derrière. Ah, c'est trop beau. L'espèce d'aileron. Et voilà. C'est vraiment la caisse. Putain, t'as un vrai hollandais. Tu mets une caravane derrière toi. Vos choix du chef là, ils sont bons à tous les deux. J'ai la roule en plaque hollandaise. Avec une caravane et une extension de rétroviseur, tu sais. Ah oui. Bon, et vous, qu'est-ce que vous auriez acheté pour 35 128 euros ? Parlez-nous de votre meilleur crédit. Parlez du taux. Plus responsable en soi. Franchement, achetez vos voitures sur benzine. Exactement, il y a du choix. Grave. Vendez-les si vous avez un truc. Du moins, les achetez pas neuves déjà. Les achetez pas neuves déjà. Quelle mauvaise idée. Le propos, c'était acheter vos voitures cool sur benzine en fait. L'automobile n'est pas juste un moyen de locomotion pour aller d'un point A à un point B. Pour ça, il y a des voitures à 500 euros, grave, plein partout. Des super simples qui ont 300 000. Et puis, vous achetez un truc super avec ce budget-là. Ou même moins, parce qu'à partir de 5 000 euros, il y a de quoi se faire grave plaisir. Moi, si je devais rajouter une chose, abonnez-vous. C'est parti.